Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais chroniquer ma dernière lecture Il s'agit de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier Alors c'est le tout premier Gilles Le Gardinier que je lis Je connais cet auteur depuis pas mal de temps, je sais qu'il a énormément de succès Mais je n'avais jamais lu ses livres, je connaissais ses couvertures parce qu'on les voit vraiment très très souvent en magasin, dans les librairies, etc Il a vraiment une particularité puisque sur chacune de ses couvertures il y a toujours un chat Je ne sais pas exactement la raison pourquoi il tient absolument ce qu'il y a un chat sur chacune de ses couvertures Mais en tout cas voilà c'est le cas Et je savais aussi que Gilles Le Gardinier était adepte des très longs remerciements Et j'avais envie de découvrir ça et effectivement il fait des remerciements à rallonge Du coup je me suis décidée dans cette lecture là, j'ai pris un peu le livre par hasard Je ne sais pas pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre, je crois que c'est le titre qui m'a attirée Enfin voilà, vraiment c'était un pur hasard que j'ai commencé par cette lecture Sans savoir vraiment à quoi m'attendre Il m'a semblé avoir entendu que c'était du feel good Des livres qui mettent de bonne humeur, etc Donc je suis partie dans cette optique là Et j'avoue que c'est plutôt vrai En tout cas ce roman-ci est un roman avec quelques jolies leçons de vie C'est vrai que c'est assez feel good dans le sens où c'est rempli de bons sentiments On suit l'histoire en fait de Andrew qui est un chef d'entreprise Donc il a la soixantaine Il ne se sent pas bien dans sa vie, il en a marre Et il décide en fait de quitter sa société De laisser les rênes de sa société à sa secrétaire, son assistante de direction Il va lui dire voilà, maintenant à partir de maintenant c'est toi qui vas être le patron Et lui en fait il part en France, donc il vient d'Angleterre Il part en France et il devient majordome pour une dame très très riche Mais en fait qui ne l'est pas tant que ça Mais voilà, elle dispose d'un très très grand domaine Avec donc, il y a une cuisinière Et aussi une gouvernante, ça s'appelle comme ça, qui l'habille, etc Une femme de ménage qui fait également le repassage Et puis il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom L'intendant je crois, on va dire que c'est ça Et je ne sais même plus le prénom Mais voilà, qui, c'est un peu le concierge si vous voulez Qui s'occupe de tout l'extérieur du domaine Et donc Andrew arrive là-bas Tout en cachant son identité Puisqu'en fait Andrew est quelqu'un de très riche Il aurait à mon avis même pas besoin de travailler Tellement il est très très riche Et il ne dit pas en fait qui il est Et donc il va se mettre sous les ordres quelque part De cette dame qui a son âge en fait Elle a la soixantaine aussi Très vite il va découvrir qu'en fait Elle a de très très gros soucis d'argent Elle n'arrive plus à gérer le domaine Et lui aimerait beaucoup l'aider Puisque c'est un chef d'entreprise Il connait le monde des affaires Il sait comment faire Mais évidemment puisqu'il ne peut pas révéler son identité Il ne peut pas l'aider Et elle, elle ne veut pas qu'il mette son nez dans ses affaires Puisque ce n'est qu'un majordome Et il va également se lier d'amitié Avec toutes les personnes qui gravitent autour de ce domaine Donc Odile la cuisinière, Manon qui fait leur passage Et donc l'autre intendant dont j'ai oublié le nom Toutes ces personnes ont des difficultés Andrew va les aider à régler leurs difficultés Manon par exemple découvre qu'elle est enceinte Son petit ami ne l'accepte pas parce que c'est un accident Et la quitte Donc il va lui donner quelques petits conseils Pour que son petit ami revienne à la raison Et enfin voilà Donc comme je dis c'est rempli de bons sentiments Ce sont des leçons de vie assez sympas Assez vraies C'est vrai qu'on peut appliquer tout ce qu'Andrew fait et dit dans notre vie Oui Après ce qui est souvent le problème dans les romans feel good Et ici je ne remarque pas ça à chaque fois que je lis romans feel good Parce que moi j'aime beaucoup ce genre littéraire Mais ici c'est vrai que je l'ai quand même pas mal remarqué C'est que tout finit bien Que tout le monde Il y a une espèce de sentiment d'irréel en fait Par exemple l'histoire d'amour entre Manon et Justin Justine je ne sais pas trop bien comment on dit Comme c'est un français à mon avis c'est Justin Et pour moi elle n'est pas du tout plausible Oui c'est mignon Mais dans la réalité clairement le couple il ne tiendrait pas Le mec il a fouillé dès qu'il a appris qu'elle était enceinte Même s'il finit par revenir auprès d'elle Mais clairement le couple il va se péter la gueule Moi je suis assez pessimiste pour les histoires d'amour Mais c'est vrai que pour moi ce n'est pas du tout plausible Après Andrew lui finalement comprend également certaines choses sur lui-même Grâce à ces personnes qui l'aident, à ces personnes qui gravitent autour de lui Chacun s'aide en fait à sa manière Et donc il se rend compte que sa femme elle est morte à Andrew Et il se rend compte qu'il a délaissé sa fille Parce qu'il était tellement emprisonné dans son chagrin Qu'il n'a pas été présent pour sa fille Et donc c'est la révélation pour lui J'ai envie de dire bah oui mais bon la fille elle a déjà plus de 20 ans Il aurait dû se rendre compte déjà depuis longtemps Mais enfin soit Et voilà Je ne sais pas Ça manque de réalisme Et comme je vous dis tout finit bien quoi Et le fait que tout finisse aussi bien, aussi facilement Je trouve que la fin en plus est un peu vite balancée quoi Enfin j'ai trouvé ça rapide Il y a aussi des questions qui ne sont pas vraiment résolues je trouve Voilà il y a quelques petites choses moi qui m'ont quand même pas mal chiffonnée dans ce livre là Parce que vraiment ça manque de réalisme Après Parce que moi voilà j'aime bien quand c'est quand même un peu Que ça se tient un peu quoi Ici je trouve que ça se tient pas assez Mais je dirais que c'est un super roman à lire en vacances Au bord de la plage, de la piscine Enfin sur la plage Au bord de la piscine Voilà vraiment un roman sans prise de tête Avec des très chouettes scènes Avec un petit peu d'humour Après on y est sensible ou pas Moi c'est vrai que c'est Voilà ça m'a fait sourire mais sans plus Parce que ce genre d'humour voilà je suis peut-être pas Moi je préfère le sarcasme, l'humour un peu noir Ce qui n'est pas du tout le cas dans ce roman-ci Mais voilà c'est quand même sympa quoi Disons que c'est une lecture très légère, très fluide On a envie de continuer à lire Malgré tout moi j'étais contente de me replonger à chaque fois dans ma lecture Donc j'ai quand même apprécié Voilà j'ai quand même apprécié Après ça reste pas un roman coup de coeur Ni un roman qui va me rester dans la tête Pas du tout Pour autant j'ai quand même envie de découvrir d'autres romans de Gilles Le Gardinier Parce que je ne vais pas rester sur une seule lecture J'aimerais bien en lire quand même quelques-uns Pour me faire une idée quand même de son style De ce qu'il raconte Voilà je ne sais pas quel sera le prochain Que je lirai J'aimerais bien en trouver un Qui soulève des questions quand même assez pertinentes Et qui soit quand même émouvant Voilà je ne sais pas du tout Si vous êtes adepte de Gilles Le Gardinier N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel livre vous avez préféré de cet auteur Et quel livre vous me conseillez pour ma prochaine découverte Parce qu'il en a écrit quand même pas mal Et je ne pense pas que je vais tous les lire Je le ferai si c'était vraiment un coup de coeur Si vraiment c'était une révélation Cet auteur était une révélation pour moi Mais ce n'est pas trop le cas Donc à mon avis je vais lire 2-3 livres à lui Mais probablement que je m'arrêterai là Parce que ce n'est pas Voilà Ça ne mérite pas que j'achète tous ces livres Pour moi Après le style est vraiment très très bon Je vous dis c'est vraiment agréable à lire Il y a plein de choses à tirer de ce roman là Voilà je suis contente de l'avoir découvert Si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Si vous trouvez que c'est l'un des meilleurs livres de Gilles Le Gardinier Ou au contraire si vous trouvez que celui-là était moyen moyen Mais donc encore une fois n'hésitez pas à me conseiller en commentaire Un livre de cet auteur Vraiment un livre que vous avez adoré Donc voilà par rapport à cette chronique J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye